bonjour je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon premier roman le chemin de nos libertés voilà donc sur cette chaîne j'ai prévu de vous parler de mes livres des livres que je lis et puis d'autres choses qui arriveront un petit peu plus tard alors le chemin de nos libertés c'est le premier roman que j'ai sorti en auto-édition en novembre 2021 voilà c'est un roman que j'ai écrit en à peu près un an et demi je l'ai commencé d'abord toute seule dans ma chambre sur mon bureau quand j'avais le courage de m'y mettre ça veut dire pas très régulièrement parce que sincèrement je je voyais pas trop en fait ce que j'allais faire avec ce manuscrit mon idée première c'était de le faire sur mon ordi de l'imprimer sur ma petite imprimante à la maison et de mettre un trombone et de le faire lire à mes amis et mes voisins quoi en gros c'était un petit peu ça et puis se trouve que j'ai une amie vanessa qui m'a appelé un jour en me disant écoute anne je connais quelqu'un une femme extraordinaire qui va monter un groupe pour des personnes qui veulent écrire leur livre donc je crois que c'est tout à fait ce qui te plairait et je te conseille d'aller regarder un petit peu ce qu'elle propose sur facebook et de la contacter alors quand elle m'a dit ça j'ai eu peur et en même temps j'ai eu très envie de le faire je suis allée voir cette femme c'est cécile neuville une femme absolument extraordinaire qui est la fondatrice de du réseau zen pro qui est un organisme de formation pour des personnels de santé cécile fait beaucoup d'autres choses à côté je vous invite à aller voir sa page facebook ou son site internet et toujours est il que je l'ai contacté elle m'a expliqué son projet elle m'a expliqué qu'elle allait prendre un certain nombre de personnes dans ce groupe là pour toutes les personnes qui rêvaient d'écrire un livre inspirant alors ça tombait bien parce que depuis quelques années je lis pas mal de bouquins feel good les bouquins inspirants et j'adore vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'avais envie moi aussi d'écrire un livre dans cette ligne là ce que j'avais commencé à faire quand j'ai appelé cécile donc je me suis inscrite pour plusieurs mois c'était 12 mois me semble-t-il d'accompagnement nous étions de mémoire je crois qu'on était 19 19 femmes il n'y avait que des femmes et on avait un rendez vous mensuel en visio où chacune on avait une dizaine de minutes pour dire un petit peu où on en était qu'est ce qu'on avait écrit est ce qu'on avait écrit déjà on pouvait partager nos textes entre nous se faire des retours donner nos avis et cécile nous poussait à expliquer aussi notre pourquoi pourquoi tu veux écrire cette histoire là quel est le message que tu veux transmettre quel est le message pour toi mais quel est le message aussi pour tes lecteurs en fait ça a été beaucoup de réflexion et de prise de conscience de ce qu'on écrit de pourquoi on le fait et c'est vraiment la concrétisation de nos rêves et de ce qu'on souhaite ça a été un travail génial très sincèrement ça a été un grand déclencheur pour moi même pour d'autres auteurs d'ailleurs qui étaient dans ce groupe aussi et au bout de quelques mois et bien finalement j'ai travaillé très régulièrement sur mon roman et je l'ai fini j'ai fini mon manuscrit je pense que le groupe avait dû démarrer en septembre j'avais peut-être une dizaine de chapitres d'écrit que j'ai retravaillé en partie avec les conseils de cécile et des femmes qui étaient dans ce groupe là et en mars avril me semble-t-il ou mai juin je sais plus exactement j'ai fini mon manuscrit donc le groupe n'était pas fini un des autres grands pas réalisés sur cette période là c'est la prise de conscience que j'étais une auteure alors je vous dis ça comme ça mais en fait je me sentais pas complètement auteur mais cécile nous demandait de nous présenter en disant voilà je suis à muraté auteur c'est quelque chose qui était difficile pour moi à dire et pour pour les autres aussi d'ailleurs parce que pour moi il y avait il y avait moi qui écrivait dans mon coin et puis il y a les auteurs édités qui avaient leurs livres des vrais livres quoi voyez vous donc bon mais elle a travaillé là dessus et puis petit à petit ça fait son chemin et elle m'a dit mais Anne qu'est ce que tu veux faire en suivant j'ai dit bah écoute moi je crois que je vais continuer la démarche et et finalement maintenant qu'on manuscrit est fini j'aimerais bien que ça ressemble à un livre quoi donc je me suis documenté je suis allé sur internet j'ai regardé comment je pouvais éditer mon livre et le choix le plus simple et le plus économique que je l'avoue pour pouvoir éditer mon premier roman c'était de passer par la plateforme amazon voilà donc je suis allé sur la plateforme amazon je vais pas vous dire que c'était simple ce n'était pas super simple mais c'était faisable donc j'y ai passé quelques nuits blanches je ne vais pas mentir pour entre autres faire la mise en page j'ai eu la chance d'avoir le papa de la meilleure amie de ma fille qui est graphiste et qui m'a aidé à faire la voquia réalisé la couverture de ce magnifique livre merci encore à lui nicolas giton et une fois que j'ai eu mon manuscrit mis en page et la couverture j'ai pu déposer tout cela dans la plateforme amazon et j'ai eu le bonheur de recevoir en novembre mon roman à la maison en livre alors pour la petite histoire quand le carton d'amazon est arrivé avec mon livre quand j'ai ouvert le carton je suis resté un peu sans voix et sans vraiment réaliser ce qui se passait j'avais mon livre dans les mains j'ai appelé mes enfants et je leur ai dit tenez regardez les enfants il est arrivé finalement c'est quand même pas mal on dirait un vrai livre donc mes enfants ont rigolé et ma fille m'a dit mais maman c'est pas on dirait un vrai livre c'est un vrai livre oui c'est un vrai livre il m'a fallu quelques jours pour arriver à le dire mais effectivement c'est un vrai livre avec sa couverture sa jolie tranche voilà le petit résumé de l'histoire ma photo le petit passage me concernant et c'est un vrai livre il ressemble tout à fait à un livre c'est un vrai livre donc ben j'étais vraiment ravie j'avais également créé mes pages mes pages sur les réseaux sociaux mes pages d'auteurs ça aussi ça n'avait pas été simple c'est aussi sur les conseils de cécile qui m'avait dit ben anne crée des pages auteurs pour après pouvoir parler de ton livre te faire connaître ça a été aussi un moment difficile on a quand même le syndrome de l'imposteur de se dire ben quand même faire une page avec marqué anne muraté auteur ouais j'étais pas sûre que vraiment je pouvais le faire ben écoutez de l'eau a couillé sous les ponts depuis aujourd'hui je peux le dire je me sens réellement auteur je vous en parlerai j'ai écrit un deuxième roman je suis en train d'écrire le troisième et c'est un véritable bonheur je suis vraiment contente voilà donc c'était un petit peu pour vous dire ben il y a quand même beaucoup de personnes qui a priori rêvent d'écrire des livres et ont des manuscrits dans leur tiroir et pensent que il y a livres et auteurs et puis il y a eux quoi voilà exactement ce que moi je me disais donc je j'avais envie de partager ça avec vous que vous y réfléchiez aussi vous inspirer à ma manière et puis vous dire et ben ressortez votre manuscrit de votre tiroir retravaillez dessus allez au bout là je vous en reparlerai aussi mais n'hésitez pas à vous motiver avec quelqu'un pour écrire régulièrement parce que c'est vrai que pour arriver au bout d'un manuscrit ça demande un travail régulier et assez constant pour avoir toujours le fil de l'histoire et savoir où on en est mais ça je vous ferai une vidéo avec mon ami solène on vous parlera de tout ça alors ce roman donc c'est un roman inspirant c'est l'histoire d'une femme qui a une trentaine d'années et qui part à la recherche de son père suite à un événement familial dramatique elle va partir en colombie sur les traces de son père et finalement sur les traces de sa propre histoire et sur son propre chemin de vie sur sa mission de vie aussi elle va y faire de très belles rencontres c'est un livre qui mélange de l'aventure parce qu'on est en pleine jungle colombienne qui mêle aussi du suspense puisqu'il y a le secret de famille pourquoi est ce que le père est parti qu'est ce qu'elle va y trouver et c'est un livre feel good inspirant puisqu'elle va faire de très belles rencontres et trouver son sa voix sa mission et diffuser de beaux messages exactement le type de l'histoire que j'adore donc ce livre a déjà rencontré son public depuis novembre 2001 2021 pardon j'ai eu de très très beaux retours et d'ailleurs je remercie très sincèrement toutes les personnes qui m'ont contacté pour me dire ce qu'elles avaient pensé de mon livre alors bien sûr il n'est pas parfait il ya toujours des choses à améliorer j'ai tendance parfois aller un petit peu vite sur certaines choses certains auraient voulu que je développe à d'autres endroits j'ai peut-être un peu trop développé et certains m'ont dit hop ce passage là peut-être que je l'aurai raccourci donc voilà j'apprends aussi au fur et à mesure après il ya tous les goûts dans la nature il ya des livres qu'on aime qu'on n'aime pas mais vraiment je suis contente dans les un des plus grands bonheurs que j'ai eu c'est que j'ai la chance d'avoir une écriture assez assez fluide et facile à lire et des personnes qui ne lisaient plus depuis des années ont lu mon roman au départ aussi pour me faire plaisir en disant je t'as écrit un livre je vais le lire et aujourd'hui ces personnes là achètent régulièrement des livres et se sont remis à la lecture alors ça merci c'est un très très beau cadeau voilà et bien écoutez j'espère que cette première vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours et puis si vous souhaitez découvrir mon roman vous pouvez le trouver sur amazon vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez que je vous envoie un exemplaire dédicacé je peux aussi le faire et sinon ben écoutez peut-être que j'aurai plaisir à vous rencontrer en séance de dédicaces j'ai une séance de dédicaces prévue aux alentours de le 15 avril après midi sur saint jean pour ceux qui habitent dans le coin je vous souhaite un bon une bonne soirée puisque je fais cette vidéo nous sommes dimanche je vais la publier tout à l'heure et je vous souhaite une très belle semaine à bientôt